Musique de générique Oh, bonsoir Boss. Salut. Nous sommes prêts. Comment me trouves-tu? En fait, je vous trouve plus élégant que jamais. Vraiment? Oui Monsieur. Donc, on peut partir, non? Tout à fait. Mon fils. Ah, ma mère. Tu es ici? Oui. Je suis allée te chercher dans ta chambre, mais je ne t'ai pas vue. Vraiment? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Oh non, il n'y a pas de problème. Je me suis juste rappelé que tu devais aller voir la princesse du royaume des Abalay, n'est-ce pas? Oh oui. Viens. C'est vrai ce que tu dis, ma mère. Comme tu peux le voir, maman, je suis prêt pour le rendez-vous d'amour royal. Comment me trouves-tu? Oh mon Dieu. Tu es magnifique, mon fils. Merci. Tu es tellement beau. Aucune femme qui a tous ses sens peut être brillée. Regarde-toi, tu es en train de briller comme des étoiles en constellation. Merci. Merci, maman. Tu ne cesses jamais de m'étacquiller. Mais c'est vrai. Ok, bien. Les guerres, je vous souhaite bonne chance. Merci, maman. J'attends votre retour. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Tu es l'air splendide, maman. Merci. Ok, un instant. Ma princesse, je te suggère d'y aller en couleur rouge. C'est tellement beau. Je ne connais peut-être pas sa couleur préférée ou son genre de couleur. Et le rouge est une couleur que tout le monde apprécie, spécialement les hommes. Je pense que tu as marqué un point. Et toi? Ma princesse, à mon opinion, je crois que je préfère ça parce que je crois que ça va t'aller et ça va se marier avec votre teint. Je suis perdue. Ok, je crois que je vais prendre la rouge. Oui. Et j'aime bien le motif à l'arrière. Excellent choix, ma princesse. Je viens la porter. Ok, merci beaucoup. Et où est mon chauffeur? Il est déjà prêt. Il vous attend. Très bien. Et ma maquilleuse? Elle est aussi prête. Oh, très bien. Oh, ma princesse. Le rendez-vous est pour 11h. Il est déjà 11h20. Allons, grouillons. Allons-y. Bon Dieu, non. Vite, 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 vite. Attention, ma princesse. Ah, bonjour. Désolée de t'avoir autant fait attendre. Ça va, pour toi, je peux attendre durant toute la journée. Oh, comme c'est gentil. Merci. Prenez place. Merci. Intéressant. Je dois le reconnaître. J'aime le menu. Merci. Je suis content que tu l'aimes. Tu es une princesse. Et tu dois être traitée ainsi. Merci. Prince Obin. Je suis heureuse de te rencontrer enfin en personne. En chair et en os. En os. Oh oui, princesse Omar. Je suis heureux de te rencontrer enfin en personne. En chair et en os. Plus de discussion téléphone. Plus de discussion téléphone, exactement. Oh, mon Dieu, tu as l'air magnifique. Merci. Merci. Si tu me laisses, je peux continuer. Ok, nous avons assis ici. Beaucoup de choses. Où allons-nous commencer? Par la boisson? Eh bien, je commencerai à... Choisi. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Prince. Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'indiquer les installations, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Par ici, en bas là-bas. Ok. Doucement, doucement. Désolée. Allez, fais doucement. D'accord? Allez, s'il te plaît, fais doucement, ok? Désolée. Qu'est-ce que c'est? Tu aimes-moi? Oh non, 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 non. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ça sérieusement, crois-moi. Si ce n'est pas toi, qui l'a fait alors? Je ne sais pas. Pourquoi aurais-je fait un truc pareil? Que dis-tu? Tu es attachée? Moi-même, je suis surprise. Je ne comprends pas. Et c'est de me croire, crois-moi. Ma princesse. Il faut que tu me croies. Je te dis la vérité. Je n'aurais pas fait ça. Quand même, pourquoi l'aurais-je fait? Alors, qui l'a fait? Dis-moi, qui l'a fait? Moi? Non, je n'ai pas non plus dit ça. Mais ce n'est pas moi. Alors, qui l'a fait? Mais tu l'as vu? La nappe de la table a été attachée à ta robe. Alors, qui l'a fait? Mais c'est aussi ça qui me surprend. Je suis surprise. Je ne l'ai pas fait. S'il te plaît, ne gâche pas ce moment, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Bien, tu ne l'as pas fait. Et je ne sais pas qui l'a fait. Bien. Puis-on retourne à l'intérieur? Ah, merci. Merci. Ah! La princesse! La princesse! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? La princesse! Qu'est-ce qui se passe à toi? La princesse! Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Couvrez-la! Couvrez-la! Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je... Ma princesse, je t'en prie, arrête de pleurer. Tu ne peux pas continuer à ton vouloir pour ceux qui viennent d'arriver. Ne pleure plus. Ne me dis pas ça, Numa. Ne me dis plus d'arrêter de pleurer. Après tout, c'est toi qui as causé tout ça. C'est toi qui est à la base de tout ceci. C'est toi qui m'as conseillé de porter cette tenue dans laquelle j'ai été humiliée. Là, tu me demandes de me calmer? Pourquoi est-ce que je devrais me calmer? Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais su que cette robe était mauvaise. Je n'ai jamais su! Mais comment tu aurais pu savoir? C'est ça que tu... S'il te plaît, je ne veux parler à aucune d'entre vous deux. Hors de ma présence. Hors de ma présence, c'est que c'est assise! Tu sais, tu ne m'as encore rien dit depuis que tu es là. C'est parce que... Je ne comprends pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Honnêtement. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Je pense que la princesse Oma a un problème. Un problème? Oui. Comment? Je ne peux pas vraiment dire ce qu'il s'agit exactement. Mais... Elle a un problème. Crois-moi. Non, non. Tu ne peux pas aller vite à conclure de cette manière. Ce genre de problème arrive. Aujourd'hui, c'était le premier jour de votre rencontre. Donc, c'est normal. C'est normal que tu rencontres des choses pour lesquelles tu ne t'attendais pas. Tu n'as pas besoin de sauter à cette conclusion. Ok? Juste donne-lui un peu de temps. Je crois que ça va aller. Si tu le dis ainsi. Oui, c'est ce que je pense. Je suis reine de ma chèvre, Maman. Ok. Oma, peux-tu arrêter de pleurer et me dire ce qui s'est passé? J'étais avec lui, Maman. C'est à ce moment que j'ai senti une forte douleur au bas de mon abdomen. Et j'ai ressenti que j'étais sous pression. Je lui ai dit que je voulais me rendre aux installations. Il m'a indiqué où est-ce que ça se trouvait. Et quand je me suis tenue debout pour m'y rendre, je n'ai aucune idée de comment ma robe s'est retrouvée attachée avec la nappe de cette table. J'ai donc tiré tout ce qu'il y avait sur cette table et s'est tombée par terre. Je ne sais pas, Maman. Je ne sais pas. Mais comment la plante de ta robe était attachée à la table? C'est même ça, l'énigme. Je ne comprends pas comment était-ce possible. Je ne l'ai jamais fait, Maman. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas de ma faute. Et ça sonnait tellement stupide. Parce que nous n'étions qu'à deux dans cette pièce. Et si moi je ne l'avais pas fait, qui alors l'aurait fait? T'es sûre que tu ne l'as pas fait? Comment peux-tu me poser une telle question, Maman? Une telle idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Enfin, je n'aurais jamais fait des choses. Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est très sérieux. Et comme si ce n'était pas assez, Maman, je l'ai suivi à l'extérieur pour essayer de tout lui expliquer. Enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas de ma faute. Et quand il était sur le point de rentrer avec moi, mon mal de ventre est revenu. Et le pire est arrivé. Quoi? Oui. Ma tirette s'est ouverte. Et ma robe est tombée. Maman, elle est tombée devant lui. Devant ses gardes. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais comment? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi. Dis-moi comment cela est-il arrivé. Sois un peu plus claire. Je ne te comprends pas. Maman, si je savais ce qui clochait avec moi, je ne serais pas ici à pleurer. Je ne serais pas ici à me sentir mal. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. attention j'ai apporté mes magnifiques servantes pour te rendre heureux je sais qu'ils vont te plaire je pourrais faire n'importe quoi pour te rendre heureux et si c'est que tu te dis hey 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 non attendez attendez hey hey Allons-y, nous on voit la tête..... Quand est-ce que tu vas encore aller revoir la princesse Oma? Je vais prendre mon temps. Malheureusement, tu sais que le temps n'est pas en notre faveur. Toi et moi savants, c'est que c'est. Oui. De quoi parles-tu? Ce que je sais de dire est que tu dois lui faire une demande en mariage et l'épouser aussi tôt que possible. C'est ce qui est le plus essentiel. Je vois ça. Tu as raison. Tu sais, tu vois, je... Mais... Beaucoup de jeunes hommes qui sont là-bas, qui ont une bonne position dans la vie sociale. Ils veulent aussi de la princesse comme leur épouse. Alors dans ce cas, tu dois poser une action aussi tôt que possible. Alors agis vite pour que nous puissions la voir comme notre belle-sœur. D'accord. Je vais l'appeler dans la journée. Oui, tu dois l'appeler. Ce serait bien possible que tu ailles la chercher dans la maison de son père. Et là, ça aura beaucoup plus de sens. L'objectif dans les deux semaines qui viennent, ce serait de lui faire porter cette bague de fiançailles. Et je sais que tu peux le faire. N'est-ce pas? Maman, ne vas-tu pas si vite? Oui, j'en ai hâte. Parce que l'occasion le veut ainsi. Je dois m'empresser. Où est ta fille? Elle sera bientôt avec nous. Est-elle toujours inquiète pour les fils de Higwe et Dezo? Non, elle va mieux maintenant. Je ne laisserai rien rendre ma fille triste. Elle est tout ce que j'ai. Je dis que si les fils de Higwe et Dezo créent des ennuis à ma fille, ils devraient faire seul son chemin. Le bonheur de ma fille, ça importe plus qu'elle est trésor. Tous les trésors du monde. Monseigneur, tu as raison. Je vais juste me rassurer qu'elle va bien. Papa, bonjour, bonjour. Bonjour. Ma fille chérie, tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. Ravie de l'avoir appris. Ma princesse. Maman. Tu peux te servir? Très bien. Merci. Tu sais, si quelque chose arrive à ma fille, j'en voudrais premièrement à toi. Je suis ravie que ma princesse soit joviale aujourd'hui. Oui, je le suis. J'ai fini par oublier tout ce qui s'est passé la fois dernière. Je revis normalement et je suis contente que telle chose ne se soit pas reproduite. Ma princesse, comment il va? Je veux dire, il est toujours fâché contre vous. J'espère que non. Il ne m'a pas encore appelée et moi non plus, je ne l'ai pas encore appelée. Hein? Vous voulez dire que depuis lors, il ne vous appelle pas? Oui, pas encore. Non, ça, ce n'est pas du tout romantique. Ou soit, vous l'oubliez et vous continuez votre vie. Je veux dire que vous méritez plus que ça. Il y a beaucoup d'hommes dehors qui cherchent l'occasion de voir des femmes comme vous. C'est pas peut-être pour votre royauté, mais au moins pour votre intelligence et la fortune de ton père. Et si, ne revenez pas, ma princesse, s'il vous plaît, oubliez-le. Oubliez-le seulement, ma princesse. Tout à fait, ma princesse. Je crois qu'elle a raison. Vous méritez un homme qui vous aimera et vous chérira et vous chérira en toutes circonstances. Un homme qui vous verra au-delà de vos défauts, qui vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Un homme qui prendra soin de vous comme si c'était le dernier jour. Vous semblez avoir oublié que moi aussi, j'ai besoin d'un homme que j'aimerais réellement. D'un homme dont je prendrai soin. Le genre d'homme qui correspond à toutes mes attentes. Un homme qui fait battre pour mon cœur fort. C'est aussi ça que je mérite. Et c'est là la toute première chose qui compte dans chaque relation. Oh, pitié. C'est là il y a de ce qu'il est et c'est là il y a de ce qu'il est Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment toi? Oui c'est moi. Je suis là. Je t'en prie. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je ne me quitte plus, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en prie. Je ne te quitterai pas. Je te promets. Mais tu l'avais fait. Tu m'avais quitté. Tu m'as quitté pour te marier avec une autre femme. Après tout l'amour que nous avons partagé. Tu n'y as jamais pensé. Obina, tu as volé mon coeur. Mon amour pour toi était inconditionnel. Je suis dévastée. Je sais. Je savais qu'il y avait des forces obscures qui ne voulaient pas que nous finissions mariés et femmes. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ne veulent pas que toi et moi soyez ensemble. Mais j'attendais de toi que tu restes à mes côtés. J'attendais de toi que tu te battes. Qu'on combatte ensemble ces forces. Je ne sais pas ce que tu sois avec moi. Mais non. Tu ne l'as jamais fait. Tu t'es joint à ces forces pour rendre ma vie misérable. Obina, tu m'as achevé. Toi, ma mère, vous m'avez laissé pour mort. Vous ne vous êtes pas soucié de moi. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, tu sais. Oma, les forces sont plus fortes que ce que tu penses. On ne peut pas être ensemble. Mais que veux-tu dire ? Au début, je ne l'ai pas cru. Jusqu'à ce que cela s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un mauvais destin. Mon destin, je ne me marierai pas. Et je n'aurai même pas d'enfant. Ces signes que tu sentais, à chaque fois que nous sommes ensemble, sont des avertissements venant du monde spirituel. Crois-moi, si nous nous marions, tu seras morte déjà. Oh mais Obie, de quoi est-ce que tu parles ? Je ne te comprends pas. Après t'avoir quitté, j'ai réconcilié avec mon ex-petite amie. J'ai demandé sa mère mariage et elle a accepté. Et puis, les mêmes signes réapparaissent. On a consulté et le prêtre du fa a dit que j'ai un mauvais destin. Que toute femme avec qui je me marie mourra lors de la nuit de nonos. Et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je l'ai contredit. Et j'ai dit, comment vous pouvez me dire une chose pareille ? Ce n'est pas possible. Que dites-vous ? Je suis un prince. Si je ne peux pas me marier à voix d'enfant, cela veut dire je ne peux pas devenir roi. Je ne l'ai jamais cru et je l'ai rejeté. J'ai continué avec mon ex et je l'ai épousé. Lors de notre nuit de noces, elle est morte. Elle est morte. Quoi ? Quoi ? Au moins, j'ai accepté mon destin. Je ne peux plus me marier avec aucune femme et après, elle mourra et je serai encore responsable. j'ai accepté mon destin. Quoi ? Quoi ? Princesse Morgana ? Oui, Princesse Morgana. Je la vois souvent dans mes rêves, mais je n'ai jamais eu la peine de chercher pour savoir qui est-elle. Jusqu'à la dernière fois que je l'ai vue encore. Elle m'a dit que je lui appartiens, que aucun mortel ne peut m'enlever d'elle. Et puis, je l'ai défiée et au moment où je me suis réveillée, j'ai retrouvé ma femme morte à mon côté. Ça, c'est incroyable. On croirait une légende. Ma chère, c'est une vraie histoire. Je ne l'ai jamais cru jusqu'à ce que cela s'est passé et au jour où ça s'est passé. Je te présente mes condoléances. Regarde-moi. N'aie pas peur. Et surtout, n'accepte pas de destinée maléfique. Elle n'est pas la tienne. Tu ne peux pas rester célibataire pour le restant de tes jours. Tu as de très beaux jours qui s'offrent à toi. Ok ? Quelle que soit la clé à ça, l'amour vain de tout. C'est à moi que tu appartiens et à moi toute seule. Et personne ne pourra t'éloigner de moi. Mon chéri, notre amour peut vaincre tout. Notre amour est fort. Notre amour est sincère. Notre amour est unique. Il est vraiment très pur. ça peut vaincre n'importe quoi chez nous. Je sais. Et je crois que ça peut aussi vaincre ça. Je ne veux pas que tu perdes la foi. Tout finira par s'arranger. Nous allons nous battre et nous allons gagner. Comment peux-tu combattre quelque chose qui est invisible ? Je ne sais pas comment nous allons nous y prendre, mais je crois quelque chose. Je crois au plus profond de mon coeur que nous allons vaincre ça. Ok ? S'il te plait bébé. Hey, je ne sais plus quoi croire. Oui, crois notre amour. crois notre amour. Je dois te remercier pour tout. Ma fille est normale maintenant. Elle est même heureuse au moment où je te parle. Votre majesté, c'est pourquoi je suis là. Je ne fais que mon travail. Et laisse-moi ajouter que tu le fais très bien. S'il te plait, continue comme ça. Merci votre majesté. Je voulais t'informer que nous allons rentrer avec elle ce matin. Oh, c'est bon, pas de problème. Ok. J'ai déjà donné des instructions. Une bonne somme te sera transférée dans ton compte. D'ici peu, tu recevras l'alerte. J'apprécie ça votre majesté. Merci beaucoup. Bien. Tu es un grand homme. Qu'est-ce que tu es ? Mon nom est Princesse Morgana. La vraie propriétaire de l'homme dont tu es amoureuse. Il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de te prendre ta vie ici et maintenant, pour t'être approcher de mon homme. Mais tu as un véritable bon fond, un esprit sage avec un coeur humble. Je ne te ferai aucun mal. La prochaine fois que je te vois avec mon homme, je n'attendrai pas ta nuit de noces. Je te tuerai à l'instant. Éloigne-toi de mon homme. Je suis très jalouse. Je ne partagerai même pas mon homme avec un esprit. Encore moi avec une mortelle. Maintenant, tu es prévenu. Tiens-toi loin de mon prince charme. Mon dieu ! Oscar ! Oscar ! Qui d'entre vous avait pris mon sac hier la nuit ? C'était moi votre majesté. Et mon sac alors ? C'est à moi que vous l'avez donné dès que vous êtes rentrée. Ok. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Elle est là ! Elle est là ! Elle était ici ! Elle est là ! Elle est ici ! Qui ? Elle est ici ! Elle est là ! Princesse Morgana ! Elle était ici ! C'est qui la princesse Morgana ? C'est cette femme-là qui a toujours tôt mordé Okuna. C'est cette femme-là qui ne veut pas que le prince Obinaïwan nous nous marions. Elle était ici ! Elle était chez ici ! Calme-toi ma fille ! Personne n'est venu ici ! On s'est toujours vu quelqu'un ? Non ma reine, je n'ai personne ici ! Mais je vous dis il faudra qu'elle est ici ! Serre-moi qu'elle est apparue ! Elle est la jante devant moi ! Elle est sortie du mur ! Elle est ici ! Les gardes ! Les gardes ! Les personnes n'est venu ici ! Mon dieu ! Les gardes 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 ! N'essaie pas de franchir cette état ! Mais bon ça, on fait quelque chose ! Rétonne, regarde ! T'es pas dehors ! On fait quelque chose ! Non, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle est là ! Elle est là ! On fait quelque chose ! S'il vous plait, détachez-moi ! Il n'y a rien qui cloche avec moi, je vous dis la vérité ! Je l'ai vue, je l'ai baie, elle est bien vue de mes propres yeux ! Elle est sortie du mur, elle s'est approchée de moi ! Et moi j'ai détalé ! Et je suis venue vers toi maman ! Je vous dis la vérité ! Il n'y a rien qui cloche avec moi, détachez-moi s'il vous plait ! Hé ! Mais c'est quoi encore cette histoire ce matin ? C'est quel genre d'amour comme ça ? Oh mais papa, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas ? Il n'y a rien qui cloche avec moi, allez, détachez-moi ! Je l'ai vraiment vue ! Elle m'est apparue ! Et après moi, tout de suite, j'ai détalé ! Je suis venue chez maman ! On nous va ! Parle ma maman ! Sauf en toi, elle va t'écouter, je vais bien s'il vous plait ! Mon roi ! Je ne sais pas si vous allez permettre ça, je connais quelqu'un ! Qui peut guérir la princesse ! Mais qu'est-ce que tu attends ? Va le chercher vite ! Mais je n'ai aucun problème, vous ne comprenez pas ! Et même si elle ne comprend pas, je crois que toi tu me comprends ! Vas-y, dis-leur que je vais bien ! Il n'y a rien qui cloche avec moi ! Comment elle va ? Le roi Bali vient de m'appeler ! Il dit que sa fille est dans un état critique, donc elle a besoin de moi présence chez lui ! Hé ! Encore ? Je dois filer, à tout de suite ! Hé ! Sous-titrage d'une autre vidéo ! ... Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Il n'y a rien du tout avec elle. Hein ? Elle est libre. Elle va bien. Merci. Ouais, la princesse Morgana existe. Quoi ? Elle existe. Vous la connaissez ? Va parler à ta mère. Pose-lui la question concernant les circonstances de ta naissance. C'est ainsi que tu seras libre de vivre normalement. Ma mère. Bien sûr, elle a quelque chose à te dire. Je vous avais dit qu'il n'y a rien de bizarre avec moi mais vous n'avez pas voulu écouter. Détachez-moi maintenant. Je fais le sclou petit, pasteur. Déliez-la. Déliez-moi. Faites-le-y, pasteur. Allez-y. Regarde. Allez, déliez-la. Viens par ici. Ma fille. Maman. Hein ? Je demande tout de suite de savoir tout ce que tu sais à propos de ma naissance. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman. Maman, s'il te plaît, dis-moi juste tout ce que tu sais à propos de ma naissance. Là où je suis en ce moment, tu me dois de l'explication. Aide-moi à recouvrir ma liberté, s'il te plaît, maman. Je t'écoute. Votre Majesté, je suis sûr que vous ne voudrez pas perdre votre fils. Non. Et vous ne voudrez pas non plus qu'il persiste dans cette vie de Célipa. Non. Car tel qu'il est là, rien que la vérité peut le libérer. Hum. C'est arrivé maintenant, moi. Ma reine, je n'ai pas à te rappeler les traditions et coutumes de ce royaume. Après deux ans de mariage entre le roi et la reine, si la reine n'arrive pas à mettre au monde un garçon, elle perdra son mariage. Et le roi devra trouver une nouvelle femme. Je suis une vraie fille de cette terre. Je suis au courant de ça, mon roi. Je t'aime, ma reine. J'aurais bien voulu que la situation soit différente. Mais je dois respecter les traditions et coutumes de notre royaume. Puisqu'ils ont été établis avant même que je ne vienne au monde. S'il te plaît, si tu ne seras pas en mesure de me donner un garçon, il serait mieux de te retirer maintenant. Ok, pas de problème, je vais vous donner un enfant. Un fils Comme le fruit de notre amour. Ok ? La série des tests que nous avons fait sur vous révèle que vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucune anomalie et vous êtes en excellente condition pour donner naissance. Mais docteur, depuis que je me suis mariée, je n'ai pas encore mis au monde. Eh bien, je pense que vous devriez inviter votre mari pour qu'il passe un test de fertilité. Il est évident que le problème viendrait de lui. Ah ! Mon mari, c'est un roi. Ça ne veut pas dire des choses comme ça les concernant. Très cher. Si vous recherchez une solution scientifique à ce problème, vous serez contraint de le faire venir dans nos laboratoires. Afin de poser un diagnostic et trouver le remède approprié. Mais s'il insiste de rester un vrai traditionnaliste, alors retournez dans votre village pour essayer de trouver le prince héritier. Pas ici. Seigneur, ok, pas de problème, je vais le faire. Maman, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Ma fille, le docteur peut avoir raison. Ce qu'elle dit peut être vrai. Je ne doute pas ça. Nous sommes en Afrique. Il arrivera un temps où le futur sera tellement développé à une nouvelle vie du monde moderne. Mais, ma fille, c'est un tabou. C'est un tabou qui ne peut te permettre de dire au roi ou tenir ce genre de propos à ses oreilles. Même si c'est lui qui est le responsable de ta stérilité, tu n'es pas supposé lui dire ce genre de choses. Oui. Les conséquences de ses actes sont terribles. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Dois-je croiser les bras et laisser passer ? Il va me chasser de ses palais et de ses royaumes pour la stérilité dont je ne suis pas la cause ? Dans ces coins du monde, les femmes sont victimisées dans tous les angles de la vie. Mais, attends, je ne peux pas juste croiser mes bras et te regarder en train de souffrir. La seule chose pour laquelle tu n'as pas de solution dans cette vie, c'est la mort. Il y a toujours un moyen de sortir dans chaque problème. T'inquiète, hein ? Ça va aller. Je m'en vais maintenant. Et zéouan, et zéouan, et zéouan, je sais que tu peux m'entendre et que tu peux aussi bien me voir. Aujourd'hui, je suis venue à toi. J'ai mené ma fille au dos doux devant toi. Elle est en train de payer les conséquences du péché qu'elle n'a pas fait. Elle est en train d'être mortifiée pour l'incapacité d'une autre personne. Je viens à toi avec des larmes dans mon cœur. S'il vous plaît, ne lui laissez pas aller ici sans rien. Donne-lui les instructions qu'elle a besoin. Nous vous promettons de revenir vous remercier une fois que nous aurons la solution à notre problème. Je sais que vous n'allez jamais me rejeter. ma reine, où étais-tu passé? Je t'ai cherché depuis le matin, j'ai demandé aux gardes et aux servantes. Personne n'est en vue. Où étais-tu passé? Mon roi, j'ai beaucoup de problèmes. Tu m'as dit de recourir aux dieux que je connaissais pour qu'ils viennent à mon secours et c'est ce que je fais. C'est là où j'étais partie aujourd'hui. Je vois ma reine. Je prie que les dieux te répondent. Oui, ça va aller. D'accord. Alors... On est d'eau! C'est quoi cette bêtise? C'est un rêve. Je t'entends de rêver. On faisait la mort ensemble. Toi et moi. Maman, cet esprit impur commence à me faire l'amour toutes les nuits. Pour dire vrai, je ne me sens plus confortable. Je couche avec le roi sur le même lit. Et il a compris ça. aisez-moi. Aisez-moi. Ndalo. Je savais que tu ne vas pas nous laisser dans la honte. Je savais. Vous voulez dire que la personne qui me vient dans ses rêves érotiques, c'est aisez-moi. C'est aisez-moi. Eh, maman? Ma fille, nous devons être prêtes. Oui, tu dois être prêtes. Dans peu de temps, tu auras un enfant. Eh? Oui! Ah! C'est simple. Ça, c'est inhabituel, maman. Essayez un peu de me comprendre. Hum! La vie en soi est un mystère. Heureux sont ceux qui sont prêts à démystifier la vie. Ils ne seront jamais dans la honte. Hum? Tu ne seras pas dans la honte. Hum? Maman. Ok. Votre majesté, j'ai pour vous une bonne nouvelle. Oui. Vous êtes ancien de six semaines. Félicitations. Quoi? Vous ne m'avez pas l'air contente. Ne vous inquiétez pas, docteur. Ça va. Hum, ok. Félicitations. Merci. Merci. Mon roi, il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je viens juste de l'hôpital et le docteur a confirmé que j'ai la grossesse de six semaines. Le résultat est là. pour s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dieu que tu as prié t'a rendu service de manière mystérieuse. Je crois que je dois partir maintenant mon roi. Maman, il continue de venir me visiter toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'il me veut exactement. Et il me dit beaucoup de choses que je ne comprends pas. Maman, j'ai besoin d'avoir la paix, s'il te plaît. Maman, vous pouvez dire aisément d'arrêter de me visiter la nuit, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, maman. Ok, ok, c'est bon. Mais ma fille, au moins tu aurais dit être heureuse parce que finalement, tu vas donner au roi à un enfant. Ma chère, sais-tu que tu ne seras plus jamais chassé du palais à cause de la stérilité ? Et c'est ça la chose la plus importante qui compte maintenant. Ce que votre mère ne vous a pas dit est que l'enfant qu'il y a eu des godesses devraient vous donner a deux vies à vivre. Une dans un corps mortel et l'autre dans le monde marin. Il a été promis à une déesse marine au nom de Princesse Morgana de Sept Rivières. Princesse Morgana est une amoureuse très jalouse. Elle a fait un vœu de ne jamais partager son homme avec un mortel durant tous les jours de sa vie sur terre jusqu'à ce qu'il retourne à la rivière pour qu'il se retrouve de nouveau comme mari et épouse. Hé ! Je ne connaissais pas toutes ces choses. Vous avez raison, votre majesté. Ce n'était jamais votre faute. Mais ne vous en faites pas. Tout espoir n'est pas perdu. Je sers un Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Il règne au ciel et la terre et son marche-pied. La Bible nous dit qu'en mentionnant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Les esprits du ciel, les esprits de la terre et même les esprits en dessous de la terre. Les esprits de la terre Qui ne rêve pas ! Ici qui va. Qui est mon Dieu ! Qu'est-ce que tu viens faire ici toi ? Que viens-tu faire ici toi ? Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Je suis venu pour les libérer. Car celui que le Seigneur libère restera libre à jamais. Il est mon amour en captivité. Et il n'appartient qu'à ce royaume. Même un captif par amour, lié par un esprit mal intentionné, restera libre ce jour-là. Voici le jour dont l'Éternel est en train de parler. Il doit être libéré aujourd'hui. Il n'ira nulle part. Il m'appartient. C'est lui le mari qui m'est destiné et nous allons très bientôt nous marier. Il ne lui reste que trois ans sur terre, puis il reviendra à moi. Nous vivrons heureux éternellement et toi tu ne pourras rien y faire. C'est pour cette cause que le fils de l'homme a été crucifié. Pour détruire tout le travail du ténèbre. Car Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Toi, lui, mon nom est le nom de Jésus. Tu m'apprends au nom de Jésus. Tu m'apprends au nom de Jésus. Merci, Jésus. Non, je l'ai perdu. 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 merci jésus alléluia alléluia c'est lui que le fils libère ne restera à jamais mais merci merci jésus merci jésus au sac à la belle merci jésus merci 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 beaucoup mon chéri passe un peu de temps avec ton fils je suis en train de sortir omar tu sais ne fais pas ça ne fais pas ça écoute cet enfant est un prince le prochain roi de ce royaume il a plein de servantes pour prendre soin de lui et le travail est de prendre soin de lui amène lui à elle le roi des unes des pensées